Dernier coup de brosse et dernier préparatif, tout doit être prêt pour accueillir les filles de l'équipe de France. Les Bleus vont s'entraîner au stade estival de Mandelieu et pour cela, la ville a dû répondre à des exigences. On a fait des gros travaux mécaniques, très techniques, carottage, sablage, drainage, aération. On a mis le terrain à nu, de manière à ce qu'ensuite le gazon ait la place suffisante pour pousser et obtenir cette densité imposée par la FIFA. 30 000 euros ont été investis par la commune, remboursés en grande partie par le comité d'organisation de la fédération. En plus de l'équipe de France, les vice-championnes du monde japonaises vont-elles aussi s'entraîner ici ? De quoi espérer des retombées ? Retombées économiques, bien évidemment, il va y avoir quand même du public qui va se déplacer, puisque dimanche il y a une séance ouverte au public. Des retombées pour le football féminin, je l'espère, parce que j'ai été 20 ans président du club de foot de Mandelieu, j'ai eu une équipe de filles, j'espère que maintenant ça va redynamiser. Lors de l'Euro 2016, les équipes de foot masculines avaient refusé Mandelieu, la photo vis-à-vis. Pas de souci pour les filles qui sont attendues par beaucoup d'habitants. Pour moi c'est agréable. Pourquoi ? Parce qu'on est femme, pourquoi toujours les hommes en tête, maintenant un petit peu les femmes. C'est vrai que ça prend de l'ampleur, c'est bien. Je pense que c'est même plus plaisir d'aller voir jouer avec les garçons. Ils font moins de cinéma. On n'est pas tous intéressés par le foot et encore moins par le foot féminin, ce qui est dommage. Donc ça peut apporter peut-être un petit plus que les gens de cette ville et des alentours viennent regarder les femmes s'entraîner ici. Les bleus arriveront samedi dans les Alpes-Maritimes. Dimanche matin, le public pourra assister à l'entraînement de l'équipe de France sur invitation uniquement.